Quand j'ai vu ce film, c'était pour moi un énorme choc parce que je connaissais Zander déjà, mais je ne connaissais pas ce visage de Zander. Il y a plusieurs séquences qui m'ont touché et qui m'ont interpellé aussi et qui m'ont amené aussi à pousser la réflexion. Par exemple, la partie de la prison, il y a énormément de jeunes dans la prison et le monsieur qui dit « la prison, de toute façon, c'est toujours nous ». « Ça peut être aujourd'hui, si ce n'est pas moi, ça serait mon voisin ou mon cousin, ainsi de suite ». Ça m'a énormément choqué parce qu'après, la question qu'il se pose, c'est où est l'espoir pour ces personnes, ces jeunes et ces enfants ? La société n'a pas donné tout ce qu'il faut leur donner, qui est déjà une base, l'éducation. Et il n'y a pas de formation. Donc, quand on n'a pas tout ça, parce que vivre dans une société ou une communauté, c'est des étapes qui nous permettent d'aller de l'avant. On passe de l'échelle à l'autre et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on se construit. Et quand il n'y a pas ces étapes-là ou ces marches qui nous permettent de commencer l'école primaire, après le collège et ainsi de suite, et se retrouver à un niveau, on veut un jour ou l'autre être risé. Tu vois, ces règles-là, parce qu'on veut aussi se retrouver riche, comme le monsieur qui, en l'espace de quelque temps, on l'a vu, et qu'il y a une grande maison, on veut aussi, parce qu'il y a cette envie, ce désir de devenir exactement comme l'autre aussi. On est influencé par son entourage. Donc, quand on voit l'autre qui tourne tout le temps dans sa voiture, l'autre qui a une belle maison, et ainsi de suite, on se dit, mais pourquoi pas moi ? Quand on voit le mystère, on ne sait pas то même si tout le temps en tout. En fait, qu'il s'y a dit, je n'y vais pas de bon Cató. Il s'estima Enkru. Ça n'a pas le droit de nous enárias. Je n'ai pas le droit d'être venu. Ah oui, c'est mon cas. Merci beaucoup. Ma curie. financial, tiens une vision Bonjour. Si on ne donne pas la chance à ces jeunes, ces jeunes vont chercher leur chance eux-mêmes. Et les conséquences, évidemment, de se retrouver en prison ou, pire encore, prendre le chemin de l'exil, aller mourir, des trucs comme ça. C'est choquant, c'est hyper choquant parce que tu vois une personne qui, bon, tout ce qu'il y a comme risque qui existe pour faire un chemin de kilomètre pour aller chercher le carillon. Il sait que, d'abord, la route est minée, il peut tomber à tout moment entre les mains de la douane. Pire encore, c'est que son véhicule peut exploser à tout moment. Donc, il peut laisser sa vie, mais il prend quand même le risque d'y aller. Et quand tu regardes de l'autre côté, tu as toute sa famille qui repose leur espoir sur ces personnes. Tu dis, OK, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu regardes, tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire, ces jeunes ? Quand tu te retrouves dans une situation où toute une famille, tu as des frères, des sœurs, des parents qui reposent leur espoir seulement sur toi, et que toi, tu te retrouves dans une situation où ce que tu es en train de faire est considéré comme, comment je peux appeler ça, comme interdit par la loi. Et tu fais, waouh ! Donc, il y a énormément de questionnements qu'on n'ose pas se poser. On s'est dit simplement, oui, c'est interdit, quelque chose qui est interdit par la loi, mais il faut l'arrêter. Mais, on ne regarde pas tout ce que ça entraîne derrière, toutes ces bouches que cette personne arrive à nourrir. Oui, puisque c'est interdit par la loi, la loi reste la loi. On doit respecter la loi, mais en même temps, la loi aussi est censée nous protéger, nous donner des chances aussi, nous permettre de vivre aussi avec une éducation, la santé, garantir le minimum. Nous防juileri, nous ne connaissons pas de faire ça, mais il y a paraître, il faudra qu'il n'y a pas. Il faut gérer, nous n'existe pas, nous n'existe pas, on ne savait pas. Le problème. Nous, on me demande, il faut s'en remettre à la loi. Il faut qu'on s'en remettre à l'objet d'un homme, il y a un homme. Il faut qu'on parle, pour le travail de chaux, et on s'en remerge, il faut faire ça. L'objet d'une station. Il y a un homme, il faut avec un homme, il me dit. se raconter à l'école, se raconter à l'école. Il y a que ça s'agirait. Il y a une fille de chez nous. C'est une fille qui besaille. Et c'est une fille qui besaille. Elle est tous les étudiants, même même si vous voyez on sait sa qu'il y a longtemps. On sait maintenant. On sait maintenant. Si nous autres, parce qu'on est un peu loin, parce qu'on a eu un peu plus de chance qu'eux, On trouve que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bien. Il faut aller à ces personnes-là. Et je pense que c'est exactement ce que Aïcha a fait. C'est exactement ce que Aïcha essaye de nous montrer aussi. On a juste eu une petite chance de plus que ces personnes. C'est juste ça. Mais ce n'est pas parce qu'on est meilleur ou on est mieux que ces personnes. Non. On est tous pareils. C'est juste qu'on a eu quelque chose. Une petite formation, une petite éducation, une petite famille. Donc, des petites choses à la différence des autres. C'est juste ça. Et donc, aujourd'hui, puisqu'on a cette opportunité, j'appelle ça une opportunité, ce film qui est secondaire, puisqu'on a ce film, je pense qu'il faut amener, il faut poser le débat et trouver des solutions. Puisqu'on peut trouver des solutions à tout cela. Mais si on regarde le film avec juste les yeux et pas avec les yeux du cœur, la situation risque de s'empirer et n'est pas changée. Sous-titrage ST' 501